Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce pour graver vos vidéos HD, enregistrer avec vos caméras ou vos appareils photos, les graver sur un DVD standard. Voilà, parce que tout le monde aujourd'hui n'est pas équipé d'un graveur Blu-ray, mais par contre beaucoup de monde est équipé d'un lecteur Blu-ray de salon. Donc plutôt que de regarder un DVD en définition standard, si on peut regarder nos vidéos en HD sur un Blu-ray, c'est plus sympa. Voilà, donc là c'est une petite astuce. Donc je ne vais pas faire un tuto de A à Z pour vous montrer comment créer un DVD ou un Blu-ray, ça je le ferai plus tard dans un tutoriel un petit peu plus long, là je vais juste vous montrer l'astuce. Donc vous créez votre projet, lorsque vous lancez votre logiciel Adobe Encore, vous créez votre projet, vous choisissez bien mode de création Blu-ray. Vous cliquez sur OK, donc là voilà, c'est parce que ça a déjà été fait. Vous cliquez, donc là on va faire comme si je vais importer quelques vidéos quand même pour pas que le logiciel me dise un message d'erreur à la fin. Donc là voilà, j'en importe trois. Donc là, nouveau montage. Là c'est pour lui faire croire que je vais, hop, que c'est des vidéos qui font partie du disque. Voilà, donc là on va faire comme si le menu, comme s'il y avait tous les menus, tous les boutons interactifs, que tous les fichiers étaient reliés. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez sur Générer, le petit ondelé Générer. Là vous choisissez le format Blu-ray, non pas DVD ou Flash, mais Blu-ray. Là la sortie, alors la sortie par défaut c'est disque Blu-ray. Donc là le problème c'est que si vous choisissez disque Blu-ray et que ensuite vous cliquez sur Générer, et qu'à l'intérieur de votre graveur, vous avez mis un graveur, que vous avez mis un DVD vierge, vous aurez un message d'erreur disant d'insérer un support compatible. Voilà, en fait le logiciel il ne va pas comprendre. Donc pour contourner ce petit souci, on va choisir sortie, on va choisir image Blu-ray. Voilà, vous créez le nom du fichier ISO. Alors ISO c'est un fichier image, c'est-à-dire que c'est le fichier que vous allez ensuite graver sur le DVD vierge. Voilà, donc là vous mettez le nom que vous voulez, vous cliquez sur Enregistrer. Mais là, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'espace que vont prendre vos vidéos sur le DVD. Là, il ne faut pas qu'au niveau de la taille utilisée, il ne faut pas dépasser les 4,5 Go. Si vous dépassez les 4,5 Go, si vous avez en gros plus de 25 minutes de vidéos dans votre projet, ça ne passera pas. Ou alors il faudra peut-être passer un DVD double couche, mais même un DVD double couche c'est 40 minutes maximum. Voilà, donc là, faire bien attention, parce que si vous sortez un fichier de 5 Go, et que vous avez un DVD simple couche, vous ne pourrez pas graver le fichier dessus ensuite. Là, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez choisi le nom du fichier, vous cliquez sur Générer. Là, forcément, mon projet n'est pas terminé, donc là, il me dit que ça ne va pas. Là, je mets Clique, Ignorer et Continuer. Voilà. Et là, il me génère mon fichier .iso, donc l'image Blu-ray. Une fois que l'image Blu-ray est créée, voilà, ça prend quelques secondes. Une fois que l'image Blu-ray est créée, avec un logiciel de gravure, moi j'utilise CDBurnerXP, qui est gratuit, vous allez cliquer sur Graver une image ISO, vous allez insérer un DVD virge dans votre graveur, vous allez repérer le fichier ISO que vous venez de créer, et vous allez cliquer sur Graver le disque. Voilà. Et à la fin de la gravure, vous aurez un disque Blu-ray sur un DVD standard. Voilà. Qui sera donc lisible sur l'ensemble des lecteurs Blu-ray de salon. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada